Un air d'Amérique Trouvez en tout cas le président Donald Trump qui affirme ce matin encore, Philippe Corbet, que le coronavirus vient d'un laboratoire chinois. Oui, ça fait des semaines et des semaines que les soutiens du président Trump sur les antennes, sur les réseaux sociaux répètent une théorie complotiste selon laquelle les Chinois auraient délibérément conçu ce virus pour détruire l'économie américaine et empêcher la réélection du président. J'étais il y a quelques jours à une manifestation de partisans trumpistes contre le confinement et j'ai entendu cette théorie répétée plusieurs fois. Le président américain a vertement critiqué l'Organisation mondiale de la santé, jugeant trop naïve sa réponse à la pandémie du coronavirus. Il menace désormais de réduire sa participation financière à une organisation qu'il juge trop complaisante avec Pékin. Nous allons faire une étude, une enquête et nous allons décider de ce que nous allons faire. Mais d'autres pays, comme vous le savez, ont donné beaucoup moins que les Etats-Unis. Et l'OMS s'est trompée. Ils se sont trompés à bien des égards. Ils ont eu tort. Ils ont aussi minimisé la menace très fortement. Et pas bien. Mais qui était Tedro, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé ? Beaucoup de polémique, quand il était jeune, il y avait des plans, des procès contre lui, concernant l'élimination du peuple érythrée ou éthiopien. Puisque lui-même, il est d'origine de l'érythrée. Je suis Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS depuis juillet 2007. Premier Africain et premier non-médecin à accéder à ce top job. J'ai un CV long comme une chaîne ADN. Biologiste réputé en maladies infectieuses, formé en Angleterre, devenu ministre éthiopien des affaires étrangères après avoir été ministre de la santé au bilan flatteur. En Éthiopie, vos mesures ont réduit la mortalité infantile, le paludisme, la tuberculose, le sida. Bravo. Contre la malaria, ça a été moins efficace. Par contre, surtout, on vous a accusé dans le New York Times d'avoir dissimulé trois épidémies de choléra. Répondez. Dénigrement ridicule d'un concurrent. Alors que justement, j'ai fait campagne pour restaurer la transparence au sein de l'OMS, qui avait mésestimé la gravité d'Ebola. Des dissidents éthiopiens vous accusent aussi de complicité dans la répression d'un mouvement de contestation qui a fait 669 morts en 2016. Répondez. Écoutez, j'entends me concentrer sur le coronavirus que j'ai rebaptisé Covid-19, donc facile à prononcer. Pas comme Tedros Adhanom Ghebreyesus. On peut parler aussi de l'ambassadeur de bonne volonté que vous avez nommé à votre arrivée, l'un des pires tyrans du continent. Robert Mugabe. Mais il était président de l'Union africaine qui m'avait soutenu. Et puis, puis j'annonçais depuis. Le Covid-19, donc. Pardon. Le Covid-19 est arrivé il y a deux mois. Et dans vos points presse quotidiens, vous alternez messages rassurants et alertes. Vous n'avez déclaré l'urgence internationale que le 31 janvier. Et il fait de la lèche à Xi Jinping pour son leadership rare. Répondez. Vous savez, à cinq ans, j'ai perdu mon frère cadet faute de soins. Je l'ai dit. Je refuse d'accepter que des gens morts parce qu'ils sont pauvres. Ça n'a rien à voir avec le chemin de vie. Mais revenez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada